Bonjour à tous, chers amis. Alors, je dois vous dire, je suis vraiment étonné, puisqu'on est encore à Sydney, en Australie. Vous l'avez sans doute compris, les Australiens n'arrêtent pas de se plaindre de la météo, parce qu'au moins, nous sommes en plein hiver. Imaginez-vous ce temps maussade et absolument scandaleux, tellement de soleil que je suis obligé de mettre le papier pour me cacher le visage, car celui-ci m'éblouit. Le soleil, évidemment, pas le papier. Hier, il faisait à peu près, on va dire, des rafales proches de la tempête, au moins 50 km heure, what a day ! Tout le monde disait, what a day ! Donc, forme exclamative, quelle journée ! Et moi, j'étais là, yes, yes, what a day ! Oh, it's so windy, it is so windy ! C'est tellement, ça souffle, ça souffle ! Windy, donc wind, wind, c'est le vent, et windy, ça souffle, ok ? Non, en fait, c'est très, très bien. Donc, on en profite. Si vous voulez bien m'accompagner pendant quelques minutes, et me dire, juste en dessous, puisque je vous ai préparé exactement, trois questions que j'adore vous poser à ce moment crucial, chers amis, de l'année, la rentrée, qui est l'occasion de tenir, comme la nouvelle année, une bonne résolution suivante, vous remettre ou vous mettre à l'anglais. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais ? Pour cette rentrée, est-ce que vous pourriez me le dire juste en dessous, dans un commentaire ? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que vous suivez un programme de formation en anglais ? Alors, quel qu'il soit, ça peut être une application, ça peut être un programme de I Speak Spoken, ça peut être de la formation professionnelle, ou est-ce que vous avez conçu vous-même votre propre programme ? Le chien n'est pas content. Ou est-ce que vous avez conçu votre propre programme vous-même sur mesure d'apprentissage de l'anglais ? Donc, est-ce que vous pourriez me le dire juste en dessous, s'il vous plaît ? Et troisième et dernière question, importante, bien évidemment. Est-ce que vous avez prévu de vous inscrire à l'une des deux sessions de formation gratuite et en direct que je donne sur Internet, le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ? Alors, pour vous inscrire, c'est simple, il suffit de cliquer sur le « i » juste en haut à droite ou sur un lien qui est sous la vidéo. Ça a lieu dimanche 8 septembre à 20h, heure de Paris, ou mardi à 15h, donc toujours hors de Paris. On va parler compréhension, prononciation et évidemment pratique de l'anglais. Donc, si vous ne l'avez pas fait, dépêche-vous parce que les places sont limitées et à chaque fois, toutes les sessions, enfin, toutes les plages, toutes les places, pardon, pour les deux sessions plages, on est à Sydney, l'abstice révélateur, sont prises d'ailleurs là, demain ou après-demain, je pense que je vais aller vous faire des vidéos sur Bondi Beach, qui est vraiment la plage iconique de Sydney, qui est connue dans le monde entier, même de l'Australie. Plage iconique et célèbre en Australie. Donc, je ne sais pas dans quel ordre vous allez voir les vidéos, mais sachez que je compte bien en faire là-bas. permettez-moi de vous faire profiter du soleil. Donc, je vous l'envoie, si vous n'en avez pas, en tout cas, par la pensée, c'est sûr. Donc, si vous voulez bien, puisque franchement, ça m'aiderait et ça m'aiderait tout simplement à vous aider. Les deux formes sont équivalentes. Vous n'êtes pas obligés de mettre tout. Vous pouvez dire Vous pouvez aussi dire Donc, trois questions pour vous. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la rentrée, pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais? Quel programme? Première question. Deuxième question. Le programme d'apprentissage de l'anglais, suivez-vous. Et troisième question. Est-ce que vous avez prévu de suivre l'une des deux sessions de formation que je donne? Donc, dimanche 8 septembre à 20 heures ou mardi 10 septembre à 15 heures pour vous inscrire. C'est juste en haut, à droite ou sur le lien qui est en dessous de la vidéo. Donc, si vous voulez bien mettre vos réponses dans un commentaire juste en dessous. Thank you very much, guys. And well, talk to you soon. Bye bye. Et là, juste pour vous donner une idée, en fait, je crois, je me demande si c'est ce bâtiment. Alors, c'est soit ce bâtiment, je crois que c'est ce bâtiment, en fait, c'est les bureaux de Google Australia. Il me semble qu'on ne peut pas vraiment aller frapper, knock on the door. OK? K-N-O-C-K knock on the door. Frapper à la porte. Mais en tout cas, j'ai vu pour la carte que c'était juste ici. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501